Cette nuit, l'aviation américaine a procédé à des frappes aériennes sur une base militaire syrienne, suite à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Il faut voir les choses en face. C'est directement et bien le régime de Bachar qui a utilisé les armes chimiques. Il ne faut pas se cacher derrière des faux arguments d'entrepôt qui auraient explosé et qui ne se tiennent pas du tout. Bien sûr, il aurait mieux valu attendre une enquête de l'Organisation internationale sur l'interdiction des armes chimiques, mais en tous les cas, la culpabilité de Bachar est indubitable dans l'affaire. Par ailleurs, le passif de ce régime est déjà lourd et donc il ne faut pas se cacher derrière des arguments comme quoi il s'opposerait aux États-Unis, que ce serait un protecteur, etc. C'est un criminel de guerre. Néanmoins, la réaction de Trump n'est peut-être pas la plus adaptée à la situation. D'une part parce qu'il le fait aussi pour des raisons de politique intérieure, pour souligner la faiblesse d'Obama qui n'aurait rien fait en 2013, oubliant à cet égard que lui-même était contre des frappes aériennes à cette époque. Et puis, est-ce que c'est la bonne façon de résoudre le problème ? Est-ce que l'on est plus avancé aujourd'hui ? Des frappes aériennes, même si elles se poursuivraient, ne feraient pas tomber le régime de Bachar ? Il faut une solution diplomatique, politique, qui ne peut passer que par un accord avec la Russie. Or, une perspective d'un accord avec la Russie s'éloigne. C'était l'objectif de Donald Trump au départ et on voit que finalement tous ces fondamentaux de politique étrangère lorsqu'il était candidat s'éloignent. Il était contre l'intervention militaire, il menace d'en faire une en Corée du Nord, il en a fait une en Syrie. Il disait vouloir se rapprocher de la Russie, il s'en éloigne. Mais ce qui est dommage, c'est que cet éloignement intervient à un moment où il aurait pu y avoir finalement un début de divorce entre Moscou et Bachar el-Assad. Moscou est contre le changement de régime, mais n'est peut-être pas contre le changement de la tête du régime. Il est plus attaché finalement au régime syrien qu'à Bachar lui-même. Et les Russes pouvaient être fâchés de ce qu'a fait Bachar. D'une part, c'est un camouflet. Ils ont été les sponsors de l'accord de désarmement chimique en 2013 et donc Bachar utilise des armes chimiques comme une insulte à leur égard. Par ailleurs, si Bachar a utilisé des armes chimiques alors qu'il n'en avait militairement pas besoin, il a fait des centaines de milliers de morts sans armes chimiques, et bien c'est certainement pour torpiller les négociations diplomatiques qui se faisaient sous l'échide de Moscou. Et puis surtout, faisant cela, et bien Bachar éloigne toute perspective de rapprochement entre Washington et Moscou à court terme, alors que Moscou était très désireux que cela se produise et commence un peu à s'impatienter que rien n'était fait en ce domaine et là effectivement les perspectives seront encore plus lointaines. Et donc on aurait pu penser que c'était le moment d'essayer de voir un peu un écart entre Moscou et Bachar parce que sans le soutien de Moscou, mais également des Iraniens, Bachar ne pourrait pas tenir. Le fait de faire des frappes aériennes peut donner une satisfaction d'ordre moral, il n'est pas certain que cela fasse avancer grandement les choses sur le terrain et que ça peut être au contraire un prétexte pour Bachar de se présenter de façon complètement fausse, mais en tous les cas de se présenter comme un rempart contre l'impérialisme occidental. Bien sûr, ces frappes peuvent donner une satisfaction immédiate aux opinions publiques qui sont révulsées depuis déjà assez longtemps par l'attitude de Bachar el-Assad. Mais il ne faut pas confondre émotion et rationalité. Est-ce que cela fait vraiment avancer la solution du dossier syrien ? On sait très bien que les interventions militaires et surtout aériennes seules ne font pas avancer grand chose si elles ne sont pas mises au service d'un projet diplomatique et politique et que dans le passé les interventions en Irak et en Libye ont été une catastrophe dont d'ailleurs le peuple syrien paye aujourd'hui lourdement le prix. A cet égard, la référence de Donald Trump aux nations civilisées est particulièrement malvenue parce qu'elle fleure plus le 19e siècle que le 21e et que par ailleurs elle fait un rappel malheureux d'une sorte de guerre de civilisation. La solution diplomatique, la solution politique, on la connaît, elle est bien sûr longue et difficile à mettre en oeuvre. Ce sont des éléments du régime sans Bachar el-Assad et des éléments de l'opposition armée sans les djihadistes qui formeraient un gouvernement de transition. Mais cette solution ne peut être mise en place que s'il y a un accord général de l'ensemble des protagonistes. C'est compliqué, c'est long bien sûr mais il ne faut pas se laisser emporter par des solutions rapides qui permettent peut-être d'obtenir un avantage à court terme et qui sur le long terme font encore plus reculer la perspective d'une solution pacifique aux lourds et douloureux dossiers syriens.